salut à tous les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien de mon côté ça va c'est compliqué en fait je vais vous expliquer pourquoi pourquoi je ne faisais plus de vidéos depuis un moment depuis quelques semaines peut-être un mois je sais pas je sais pas ça fait quelques semaines que je fais pas de vidéo du coup je vais vous expliquer pourquoi je faisais plus de vidéo en fait voilà il m'est arrivé comme vous voyez aujourd'hui là je suis là où je suis je suis pas chez moi en fait là je suis chez je suis chez mon père et puis je fais cette vidéo pour vous expliquer un peu les raisons pourquoi je ne fais plus de vidéo que j'ai failli arrêter arrêter ma chaîne brusquillement en fait j'ai failli arrêter brusquillement ma chaîne en fait mais avec un peu de force j'ai j'arrive à tenir mais c'est très difficile en fait je fais cette vidéo pour vous dire qu'en fait aujourd'hui pour vous dire qu'en fait j'ai perdu mon papa et je veux pas essayer de trop parler toute façon je vais essayer de dépasser pas les 20 minutes sur cette vidéo parce que si je parle trop je sais pas je vais pleurer et puis c'est pas le but de la vidéo j'ai pas envie de pleurer j'ai pas dépassé 30 minutes au moins mais voilà je sais pour vous dire que j'ai arrêté de faire des vidéos parce qu'en ce moment je viens de perdre mon papa qui est décédé le 12 mai à 1h20 il est décédé à l'hôpital et puis comme je lui avais toujours dit il fumait beaucoup en fait il est mort suite à son cancer il avait un cancer des poumons à cause de la cigarette et tout il fumait beaucoup comme un pompier et puis là en ce moment là je suis dans son appart et puis j'ai si vous voyez que ça résonne c'est parce que je viens de finir de tout vider dans son appart j'ai donné plein d'affaires à lui des trucs et j'ai jeté beaucoup d'affaires aussi je me suis dit là j'ai débarrassé en fait tout l'appart j'ai récupéré quelques meubles pour moi comme je lui avais dit à mon kippa et puis le reste j'ai jeté j'ai donné certains trucs qui me plaisaient pas et puis voilà je dis c'était juste pour faire cette vidéo qu'en fait pour vous dire que je viens de perdre mon papa donc maintenant c'est une autre vie qui recommence pour moi puisque sans vous cacher en fait je vous l'ai pas dit j'ai perdu aussi ma mère en 2012 et puis c'était très 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 dur j'ai perdu ma mère adoptive une maman qui m'a adopté puisque je suis quelqu'un qui a été adopté et je vais pas vous expliquer pourquoi j'ai été adopté etc je vais pas revenir sur ça ça me regarde également moi mais j'ai été adopté une belle famille adoptive qui m'ont qui se sont bien occupé de moi leur mère elle est morte en 2005 du coup j'ai j'ai fait ce que j'avais toujours envie de faire c'était parce qu'à l'époque j'habitais à toulon comme vous avez vu je veux beaucoup à toulon j'ai beaucoup d'amis et j'ai grandi à toulon mais je suis mis à lyon sur sur lyon lyon 2 lyon deuxième et puis comme j'ai grandi à toulon je voulais en fait revenir dans ma vie natale et puis en fait je suis venu dans ma vie natale et puis juste au moment là que j'arrive sur sur lyon en fait je perds ma maman en 2012 et moi je me suis installé sur lyon en 2013 et puis ça m'a fait un peu très très mal j'ai perdu beaucoup de personnes que j'aimais même des gens que j'ai aimé sur la ville de toulon et des personnes des jeunes personnes aussi que j'ai perdu mais c'est vrai que le plus dur c'était 2005 2005 quand j'ai perdu ma maman adoptif c'est une personne qui m'a adopté c'était vraiment très difficile pour moi et puis 2012 je perds ma vraie maman qui m'a pas élevé mais qui me voyait de temps en temps et puis c'était difficile c'était très dur cette époque là et puis aujourd'hui en 2021 je vais perdre mon papa que j'avais pas connu du coup je l'ai connu en 2013 puisque j'ai en fait je l'ai retrouvé face à des réseaux sociaux en fait face à tout ce qui a internet et tout j'ai retrouvé mon père et puis j'ai commencé à habiter un peu en 2013 avec lui et j'ai fait quelques mois avec lui avant de trouver un foyer et puis comme vous avez vu dans les vidéos le foyer et l'appart où je suis en ce moment ce qui est bien ce qu'il est allé il est venu à mon appart il a vu ma réussite il a vu tout mon passage et franchement ça me touche au coeur parce que quand il est parti il est parti à mes côtés et c'est moi qui l'a accompagné au paradis et puis c'était très 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 dur là j'en parle mais je ne vous cache pas que j'ai beaucoup 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 pleuré et même aujourd'hui en fait j'ai vu son son meilleur ami qui m'a rendu qui m'a rendu des clés puisqu'il avait prêté son garage à son meilleur ami et puis il m'a embrassé il m'a fait un canin très très fort il m'a serré très très fort dans ses bras et je vous le cache pas que ça m'a tenu au mal au coeur je me suis mis à pleurer avant de faire cette vidéo je me suis dit je vais pas pleurer je vais pas faire une vidéo le but c'est pas de faire une vidéo et pleurer le but c'est juste de de recommencer les vidéos de dire qu'en fait je recommence les vidéos toute façon il y aura la coupe du monde je commence à plus trop ou moins y penser même si je sais très bien qu'il y a plein de soirs je vais pleurer comme cette nuit là j'ai pleuré beaucoup parce que j'ai deux fois ça m'arrive de me lever à 5 heures du matin et pleurer et puis avant tout ça quand il est décédé quelques jours après on va dire une semaine après qu'il est décédé je suis un peu content du miracle que j'ai eu en fait puisqu'en fait avant qu'il meurt en vérité je lui ai dit dans son oreille le jour que tu meurs tu viens dans mes rêves et puis ce qui s'est passé c'est que il est venu dans mes rêves c'était génial il m'a dit en fait qu'est-ce qu'il m'a dit dans le rêve il m'a dit qu'en fait il était pas mort et qu'il était toujours là du coup j'ai compris qu'il est peut-être là aujourd'hui avec moi en train de m'écouter là il est peut-être dans son appart puisque là je suis dans son appart et puis voilà je suis content de l'avoir accompagné au paradis même si ça m'a un peu fait mal parce qu'en fait il aurait pu peut-être durer un peu plus s'il n'avait pas ce cancer de la cigarette et puis voilà je tiens aussi à faire un petit message à tous ceux qui fument voilà mon père en fait c'était un grand fumeur il a fumé beaucoup de cigarettes oui et je vais vous montrer aussi cette cigarette là c'est sa dernière cigarette qu'il a fumé ça c'est la dernière cigarette qu'il a fumé je sais pas si vous avez vu combien de cigarettes il y a en fait en fait ce qui s'est passé c'est qu'il a fumé douze paquet douze cigarettes en fait douze cigarettes comme ça en fait comme vous voyez en fait il a fumé douze cigarettes comme ça en un coup en fait il a fumé direct et puis un jour il m'appelle il me dit que qu'il a du mal à respirer et du coup il me parle de bouteilles qu'il veut respirer avec les bouteilles je me suis affolé et puis j'ai compris qu'en fait la fin ça a commencé donc voilà et après j'ai appelé le 15 j'ai fait le 15 ils sont venus chercher directement ici et puis il est parti et c'était une très belle action ce que j'ai fait puisque je me suis occupé de mon père jusqu'au bout que ce soit son logement son envoyé etc j'ai aidé à faire tout ce qu'il va faire avec ses affaires j'ai payé son envoyé avec son argent etc tout ce qu'il faisait lui je le fais à sa place et il était content et franchement croyez moi qu'il m'a dit une chose que franchement je vous promets que c'est quand je pense à ça ça me rend heureux c'est qu'en fait je lui ai dit que je l'aimais et lui m'a dit que il m'aimais donc ça c'est très très fort quand je pense à ça ça me donne de la force et puis aussi que que je suis mort à ses côtés donc donc je me dis le dieu était à mes côtés c'est un très bon cadeau de l'avoir accompagné au paradis et puis avant qu'il part au paradis parce qu'il était dans le commun et j'ai beaucoup parlé beaucoup de tout ce que j'allais faire j'allais continuer de faire tout ce que j'ai fait etc et puis surtout j'ai beaucoup dit qu'il venait à mes rêves et je suis content parce que ce que j'ai dit il l'a fait et peut-être qu'aujourd'hui il m'entend parce que là je suis peut-être qu'il m'entend et qu'il s'est dit ah il va venir à mes rêves peut-être ce soir ou après ou dans une semaine peu importe et ça fait plaisir puisque je l'ai dit beaucoup de fois quand tu meurs tu viendras dans mes rêves d'ensemble de temps en temps quand tu veux tu viens dans mes rêves et tu viens me parler et croyez moi que ce message là je pense qu'il a vraiment réussi puisque quelques temps après j'ai rêvé de lui il m'a parlé et j'ai dit comme pour dire que si vous avez une personne qui est dans le coma ou même une personne qui n'est pas dans le coma qui se trouve à l'hôpital peu importe comme elle est n'hésitez pas à beaucoup lui parler et lui dire de venir dans votre rêve puisque ça peut se réaliser parce que moi ça s'est réalisé après je sais pas si vous savez ça s'est réalisé dans votre cas si la personne vous aime fort mais moi ça m'est réalisé voilà juste pour vous dire que aussi pour tous ceux qui fument après c'est bien pour vous ça vous fait du bien de fumer même pour les jeunes personnes et tout qui fument et tout c'est bien de fumer pour vous ça vous fait du bien mais quand vous pensez quand vous voyez tout simplement que vous toussez parce que là vous commencez être atteint et quand vous êtes atteint c'est que le début quand vous commencez à tousser que par exemple vous avez fumé et que de temps en temps vous toussez et que vous pensez que c'est rien mais en fait c'est que vous habitiez votre corps en fait vous l'habitiez à votre corps à accepter la cigarette et ça c'est pas grave puisque en fait le poumon ils sont atteints quand vous toussez et après en fait c'est que le début après quand ça se déclenche que c'est bien atteint que ça se déclenche que vous retrouvez à l'hôpital en train de faire des chimios des trucs comme ça c'est pour vous dire que là vous êtes prêche de la femme donc pour tous ceux que vous aimez et tous ceux qui vous aiment je vous en soupris je peux que vous dire d'arrêter la cigarette mais si vous pouvez pas au moins réduit 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 j'essaie de faire de fumer essayer de réduire de faire tout ce que là vous allez faire du mal à plein de personnes dès que vous allez mourir puisque moi croyez moi que ça m'a fait du mal de le voir partir même si quand je l'ai connu en 2013 il était déjà atteint et toussait déjà je savais que je ne pouvais plus rien faire même une fois ce que j'ai fait j'ai enlevé ses cigarettes et il s'est énervé donc c'est normal tous ceux qui fument quand ils ont pas leur cigarette ça les énerve ils sont prêts à faire plein de trucs casser plein de trucs pour récupérer la cigarette moi je me suis dit je peux rien faire si je vais au travail qu'est ce qui va se passer en fait ce que si je cache ses cigarettes il va descendre il va aller au tabac il va en acheter une donc je me suis dit je peux rien faire je l'ai connu comme ça et toussait déjà donc je n'ai rien pu faire et puis j'ai juste profité toutes ces années depuis 2013 jusqu'à 2021 j'ai beaucoup profité donc un côté je le disais tous les années je me disais ah t'es encore là t'es encore là 2018 2019 tous les tous les années à chaque fois que c'était noël je disais t'es encore là merci seigneur que tu es encore là et tout et je faisais plein de vidéos plein de snaps et tout et puis j'étais content et maintenant je dis 2021 c'est fini les parties donc voilà je voulais juste faire cette vidéo pour vous dire pour ceux qui arrivent qui font la cigarette qui fument beaucoup pensez à essayer de faire tout pour arrêter si vous pouvez même puisque si c'est si vous n'arrivez pas à arrêter le problème c'est que vous allez faire du mal à plein de personnes et le jour que vous allez partir vous allez vous faire du mal vous allez souffrir avec la cigarette à l'hôpital et après vous allez dans le coma et puis après ce qui va se passer est que vous allez mourir selon votre cancer s'il est très avancé ce qui se passe c'est que si vous toussez que c'est très avancé vous pouvez mourir à tout moment donc moi je souhaite pour tous ceux qui fument de se soulager à fumer mais à un moment donné de faire tout nécessaire pour arrêter parce que c'est très difficile la femme quand vous toussez vous ne sentez pas le corps il a l'habitude mais quand après vous allez partir ça fait très très mal donc du coup je l'a enterré j'ai fait ce qu'il y a à faire j'ai fait ce que j'ai j'ai prévu de faire que je lui avais dit et puis voilà maintenant je vais de temps en temps le voir pas tout le temps mais c'est sûr que je vais tous les mois de mai j'irai là où je l'ai déposé là où j'ai enterré son corps et puis voilà c'était pour vous dire que je suis courageux j'ai pas pleuré jusqu'à là tout le long de cette vidéo et puis je vais essayer de refaire les vidéos je veux comme reprendre les vidéos il va y avoir l'euro 2020 qui va commencer donc l'équipe de france va jouer son premier match et puis au deuxième match de l'équipe de france je ferai ma toute nouvelle vidéo on va dire pas le match qui va arriver contre contre le pays de galles mais le prochain match de l'équipe de france je recommence les vidéos et puis c'est reparti parce que c'est très difficile croyez moi c'est difficile pour moi je pleure beaucoup même dans la route je pleure là aujourd'hui j'ai vu son meilleur ami j'ai beaucoup pleuré j'ai passé les photos etc et puis il me manque beaucoup franchement s'il m'entend aujourd'hui que je parle tu me manques beaucoup beaucoup et puis je vais essayer de faire de belles choses dans la vie avant que tu m'accueille au paradis qu'à ton tour tu me fasses une place au paradis le jour que je parte au ciel puis voilà je voulais faire cette vidéo parce que en fait j'ai du mal à faire des vidéos aujourd'hui qui t'a parlé un peu avec la caméra je pense que là j'ai dépassé les minutes mais c'est pas grave qui t'a parlé dire pourquoi j'ai pu faire des vidéos mais voilà c'est tout ce que je voulais dire c'est surtout que arrêter la cigarette ceux qui fument moi je suis pas une personne qui est dans ces trucs là même si je fais des choses je donne juste mon avis à tous ceux qui fument puisque j'ai des amis qui fument et puis j'aimerais que les amis que j'ai ils arrêtent de fumer mais bon je peux rien faire contre ça je suis vraiment incapable c'est de faire quoi que ce soit puisque des gens qui ils fument pour les faire arrêter fait tout le temps derrière eux il faut les sauver 24 heures sur 24 et puis parce que la nicotine tous les traitements il ya des traitements chinois qui marchent il ya des traitements qui marchent pour arrêter la cigarette pour finir la vidéo je vais faire une grosse délicace à tous les amis et tous les personnes qui m'ont qui m'ont soutenu je vous cache pas que franchement je me retiens de pleurer j'essaie de ne pas penser à mon père puisque sinon je vais commencer à pleurer j'essaie de penser à autre chose des choses qui sont bien puisque sinon dans la caméra je veux faire que pleurer et c'est pas mon but de pleurer devant la caméra je n'ai pas envie de pleurer je préfère pleurer peut-être après je vais rentrer chez moi mais bon voilà je veux pas pleurer une grosse délicace à adeline et son copain qui m'ont beaucoup soutenu adeline c'est une copine vraiment une copine que j'ai que j'ai connu à mon travail et que je m'entendais très bien aujourd'hui à la petite fille et un copain exceptionnel qui m'a soutenu au tout début quand mon papa il commence à partir et puis quand il est parti il m'a soutenu beaucoup et elle et son copain m'ont beaucoup beaucoup soutenu alors je fais une grosse délicace à adeline une délicace aux amis qui me manquent et qui me soutient aussi par message et qui m'envoye des messages grosse délicace à ayette une grosse délicace aussi à mon ami qui est tout le temps avec moi et qui m'achète beaucoup de cadeaux j'essaie de me remonter le moral même que lui dans son couple ça se passe pas très bien en ce moment puisqu'il est en fin de je sais pas comment on dit je l'enfin de d'histoires avec son couple et puis lui aussi il a des soucis beaucoup avec sa copine et il me soutient beaucoup et je me soutiens beaucoup Karim vous avez vu des vidéos avec Karim que je mange des sandwichs j'en fais des tacos ensemble lui aussi ça va pas très bien avec sa copine une grosse délicace à lui parce qu'il m'aide aussi beaucoup Karim je te remercie Karim parce que franchement deux fois tu es vraiment exceptionnel puisque tu m'aides beaucoup comme comme tous les autres qui m'aident et une grosse délicace aussi à toute la famille qui m'ont soutenu qui m'ont envoyé des messages et à ma soeur Sylvie à toutes mes soeurs et une délicace à ma soeur qui n'a pas pu venir puisque du côté de mon père je suis en est en fait quand moi j'ai été adopté en fait du côté de mon père je suis le seul garçon unique et j'ai qu'une soeur du côté de mon père qui a pas pu venir et je la pardonne et puis voilà une grosse délicace à elle aussi, une délicace à tous ceux qui sont là pour me soutenir tous les jours et puis voilà je vais essayer de refaire une vidéo pour le prochain match de l'équipe de France après le pays de Galles je pense que ce match là ils vont gagner mais le prochain match de l'équipe de France je vais me relancer et puis je vais commencer à passer à autre chose malgré que c'est très très dur là l'Euro 2000 va faire que je vais penser à quoi autre chose je vais penser au foot je vais sûrement reprendre le sport etc et tout voilà je pense que j'ai tout dit voilà il va me manquer et puis voilà je vais essayer de me retenir de pleurer je vais pas pleurer je vais être très très fort pour lui puisque quand je le voyais je pleurais et puis il me regardait ses yeux, ses beaux yeux bleus me manquent et puis voilà comme vous avez vu sur mon facebook je mets des photos de moi et mon père et sur mon instagram aussi j'ai mis aussi des photos et de comment ça s'est passé et tout et puis voilà n'hésitez pas à me suivre sur instagram ou sur facebook je mets souvent des photos et des vidéos et c'est vrai que j'en fais un peu trop mais c'est parce que c'est dur mettez-vous à ma place d'avoir perdu vos parents et vous avez plus personne maintenant j'ai plus de papa j'ai plus de maman on va dire que j'ai mes soeurs j'ai mes quatre soeurs c'est ma seule force que j'ai en ce moment et j'ai ma famille ma famille adoptive et maintenant voilà c'est dur la vie voilà aujourd'hui j'ai fait cette vidéo aussi puisque je rends les clés de la part de là où je suis en ce moment et puis voilà je sais plus quoi dire je je dis à plus et on se retrouve pour la prochaine vidéo et merci à tous ceux qui me soutiennent je vais essayer de continuer à être fort même s'il m'arrive beaucoup de fois là où je craque il m'arrive de pleurer beaucoup beaucoup je pleure et puis je pense beaucoup à mon papa ces dernières années qu'on a fait des belles années c'était génial franchement ces années elles étaient fantastiques et je garde comme on a dit je garde les meilleurs moments avec moi même si c'est dur et puis voilà on se retrouve pour la prochaine vidéo les amis je pense que j'ai dû trop parler mais c'est juste une vidéo tranquille pour vous dire à peu près comment comment se fait-il que j'ai pu faire de vidéo parce que voilà c'est dur en ce moment pour moi de ne pas y penser j'ai plus de motivation en fait j'ai plus de motivation de faire de vidéo j'ai du mal à parler je ne sais plus rien faire en fait tout ce que j'ai envie de rejoindre en fait j'ai envie de rejoindre au ciel mais j'essaie de rester fort puisque c'est très très dur ce moment mais je ne vous cache pas que j'ai plus envie de rien faire j'ai envie de rien rien faire donc j'essaie de ne pas sombrer sur quelque chose j'essaie de rester comme je suis et puis rester fort parce qu'il y a des fois où je perds tous mes moyens et je rechute je ne fais que pleurer et tout et je prends beaucoup de cachets pour le stress et tout pour le calmer mais ça va venir je vais arrêter on se retrouve pour la prochaine vidéo les amis et merci à tous ceux qui m'ont soutenu merci 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 on 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 on